Dans ce monde rempli de distractions, dans ce marché où chaque jour nous sommes confrontés à de nombreuses sollicitations quotidiennes, comment faire pour gagner l'attention d'un client ou d'un futur client potentiel, pour qu'il s'intéresse à votre business, à votre entreprise et pour qu'il vous suive presque jusqu'au bout du monde ? C'est la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Bonjour, je suis Ico Kiax, entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de Kiax Academy. Et dans cette vidéo, je vous partage une astuce puissante que vous pourrez utiliser, une technique de persuasion et d'influence qui vous permet de gagner l'attention d'un parfait inconnu, d'un futur client et une personne qui finira un jour par suivre votre entreprise rapidement et qui vous suivra probablement jusqu'au bout du monde. Mais juste avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous remercie d'être là. J'y partage régulièrement des conseils, des enseignements et des partages stratégiques. J'ai d'ailleurs tourné quelques vidéos ce matin que je vais vous publier dans les prochains jours. Pour ne rien manquer, je vous invite à faire deux choses, de cliquer sur le bouton rouge ici, s'abonner, et ensuite de recliquer sur la même cloche pour être informé des prochaines communications de partage. Dans notre économie, nous sommes confrontés tous les jours à de nombreuses communications, un peu tous les jours. Et de plus en plus, vous avez sur votre marché vos futurs clients potentiels qui sont déjà sollicités, très souvent sollicités, un peu tous les jours par vos confrères, par les autres acteurs de votre marché. Comment faire pour gagner l'attention, pour pouvoir proposer vos produits et services ? Si vous n'avez pas l'attention de vos clients, vous ne pouvez pas leur proposer de vous suivre, vous ne pouvez pas leur partager tous vos produits, vos services, même si vous savez que vos produits et services peuvent les aider. Si vous ne savez pas gagner leur attention, rien ne se passe. Donc, l'attention devient quelque chose d'extrêmement urgent, d'extrêmement important, et surtout d'extrêmement cher. Et être en mesure comme ça, de gagner l'attention des autres, vous permet de faire toute la différence. Comment font ces entrepreneurs passionnés de liberté qui gagnent l'attention d'autres personnes, d'autres passionnés de liberté jour après jour, et qui parviennent comme ça ? Alors, donnant envie de suivre cette route, c'est ce que je veux vous révéler, pour que vous puissiez comprendre les ressorts, les ressources, les mécanismes, avec cette astuce simple que vous pourrez utiliser dès la fin de cette vidéo. Une erreur que l'on commet souvent quand on veut attirer l'attention, et on se dit, moi je vais attirer votre attention parce que j'ai quelque chose de génial, de fantastique, regardez, c'est mon idée, c'est mon produit, c'est mon service, regardez et observez, écoutez l'histoire que je me suis racontée dans ma tête, et je suis sûr que ça va vous plaire. Ça peut fonctionner de temps en temps, parce que si vous connaissez bien votre marché, et que vous ressentez ce que le marché ressent, vous pouvez tomber parfois inconsciemment sur les bonnes motivations, les désirs que ressentent vos clients. Une pratique qui est beaucoup plus simple et qui fonctionne à tous les coups, c'est l'astuce principale de cette vidéo, c'est ceci, écoutez bien. Vous devez rentrer dans une conversation que votre client, votre futur client a déjà dans sa tête, et répondre à une de ses questions, à une de ses interrogations, un élément qui le tracasse ou un élément qui le fait vraiment vibrer, un élément qui le préoccupe, un élément auquel il pense matin, midi et soir, pour pouvoir trouver une solution. Et lorsque vous parvenez comme ça à rentrer dans une discussion que votre futur client a déjà en tête, vous parvenez à gagner et à capter son attention. Si vous êtes dans un fil d'actualité où il y a énormément de personnes qui partagent, qui échangent, si vous, parmi tout ce fil, rentrez dans une discussion que la personne a déjà en tête, parmi tout ce bruit, la personne observera, remarquera. Pourquoi ? Parce qu'il ne s'agit pas de vous, de ce que vous avez en tête simplement, ce que vous pensez qui est génial et fantastique, votre produit, votre idée, votre service. Il s'agit de votre futur client. Il s'agit de lui, c'est une préoccupation qui l'a à l'intérieur de lui. Maintenant, comment faire pour pouvoir justement appliquer ce conseil et cette stratégie que je veux vous partager dans cette vidéo ? Je vais vous partager quatre grandes actions à faire et je vous invite à prendre de quoi noter et à les faire en même temps que moi. Première question, posez-vous, quelles sont les préoccupations majeures que se posent vos futurs clients, les personnes qui suivent votre marché, votre entreprise ? Quelles sont les grandes difficultés, les grandes préoccupations, les grands défis qu'ils rencontrent ? Vous prenez tout ceci et vous les notez sur un document, sur une page. Ensuite, lorsque vous avez fait ça, la deuxième grande question à vous poser, c'est quels sont les grands résultats qu'ils cherchent à obtenir ? Donc, le premier, c'était les grandes préoccupations, les choses qu'on nous tracasse. Par exemple, l'entrepreneur ou la personne qui se dit, je ne sais pas comment faire pour payer tous mes fournisseurs, tous mes collaborateurs, toutes mes équipes. Ou alors, la personne qui dit, je ne sais pas comment je vais finir par payer mes financements si je n'ai plus de rentrée d'argent ou d'activité. Une préoccupation et vous allez évidemment créer du contenu qui répond à ça. Ensuite, deuxième, la deuxième grande question, c'est un résultat qu'ils cherchent à obtenir. Par exemple, gagner autant d'argent tous les mois ou réussir à accélérer la productivité dans l'entreprise ou perdre autant de kilos ou peu importe le domaine dans lequel vous êtes. Deuxième grande question. Et puis, troisième grande action à faire une fois que vous avez ces préoccupations et que vous obtenez ici ces résultats très précis et très concrets, c'est comment pouvoir formuler sous forme de promesse une phrase qui vous permet de répondre à ces préoccupations et aussi également d'apporter une réponse, une promesse à ces résultats que votre client veut obtenir. Je vous donne un exemple. La préoccupation, c'était peut-être, je n'ai peur de ne pas pouvoir payer toutes mes équipes, tous mes collaborateurs. Et ensuite, le résultat, c'est comment doubler mon revenu et passer, je ne sais pas moi, de 50 000 à 100 000 euros par mois, par exemple, imaginez. Et donc, vous, la promesse, ce sera en termes de résultats, ce sera dans une phrase ou dans un message ou dans un partage. Vous arrive-t-il d'avoir tel type de préoccupation, par exemple, de penser à comment faire en fin de mois pour payer vos équipes, vos collaborateurs ? Si oui, voici un conseil, un partage, un message, voici un contenu, voici un document, voici un lead magnétique, quelque chose à télécharger, à découvrir ou peu importe, voici une méthode, une façon, une approche qui vous permet de ensuite vous expliquer cette fameuse promesse, ce résultat que la personne cherche à obtenir. Et vous obtiendrez comme ça l'attention, le gain d'attention. C'est une grande bataille aujourd'hui. L'attention est très rare, elle est très chère et tout le monde la sollicite de partout. Et si vous voulez véritablement attirer l'attention, gagner l'attention de vos futurs clients, il est essentiel pour vous de ne pas poser le curseur sur vous et bien sur vos futurs clients et de les aider vraiment, véritablement en apprenant à les connaître et à les découvrir. Pour résumer cette vidéo, nous avons vu ensemble comment gagner l'attention de vos futurs clients potentiels pour qu'ils s'intéressent à votre entreprise et qu'ils aient une opportunité de découvrir vos produits ou services. On a vu ensemble que cette attention est tellement rare et très chère et au lieu simplement d'imaginer des choses qui sont intéressantes pour vous, pour votre entreprise en disant voici mes produits ou services, c'est d'aller dans l'autre sens, d'aller dans la tête et dans l'esprit et dans les pensées, d'avoir ici de savoir, de rentrer dans une discussion, une conversation que votre futur client a déjà en tête et de répondre à trois choses. Premièrement, la préoccupation qu'il a, donc quelles sont ses préoccupations ? Deuxièmement, quels sont les résultats qu'il cherche à obtenir ? Et puis troisièmement, comment articuler ces préoccupations et ces résultats dans une phrase, dans un message, dans une publicité, dans une vidéo de vente, dans un texte de présentation, dans une web conférence, bref, comment attirer l'attention de vos futurs clients grâce à cette approche puissante. Dans cette vidéo, je vous ai partagé comment attirer l'attention et dans une prochaine, je vous montrerai comment garder cette attention et garder la confiance dans la durée parce que vous avez résolu la première pièce de l'équation et puis il faut cette deuxième pour faire du long terme avec votre entreprise. Lorsqu'elle sera publiée, le lien sera dans la description ou en appuyant sur le « i » comme info si vous êtes sur YouTube. Et si vous avez aimé ce conseil, cette simple stratégie, je l'en partage beaucoup et de nombreuses parce qu'elles font partie d'un tout, c'est le parcours entrepreneurial que tout entrepreneur doit pouvoir gravir pour atteindre les premiers 100 000 euros et puis le premier million d'euros, d'être capable d'articuler son message de la bonne façon et qui résonne avec son vrai marché. Et cette croissance, il y a quatre grandes phases que tout entrepreneur doit traverser, c'est ce que j'appelle le parcours de transformation ALEC qui est un acronyme, la phase de l'alignement, la phase de lancement et la phase d'expansion. Et j'ai réuni plus de 15 années d'expérience entrepreneurial dans un document que vous pouvez télécharger gratuitement en cliquant sur « i » comme info si vous êtes sur YouTube ou tout en bas dans la description. Vous recevrez également une invitation pour un atelier digital dans lequel je vous montrerai exactement comment utiliser ce document, comment l'appliquer dans votre entreprise dès maintenant dans vos activités pour faire en sorte que vos messages captent l'attention, retiennent l'attention, attirent l'attention de la meilleure façon possible. Et ce qu'on a vu ensemble maintenant fait partie premièrement de la phase 1 de la clarification gagnante où on a besoin de savoir quel sera son message qu'on va partager mais également du lancement lorsque l'on va construire son message marketing pour lancer ses offres, ses produits et ses services. Vous pouvez tout découvrir en cliquant sur le « i » comme info ou tout est dans la description. Si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le moi en appuyant sur le pouce vers le haut au bas de cette vidéo. Le « j'aime » ça permet à d'autres personnes de la découvrir. Vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas encore fait, le bouton s'abonner il est juste là comme ça vous recevrez les prochains partages. Vous pouvez également me laisser au bas de cette vidéo quel est l'élément numéro 1 qui vous avez trouvé pertinent, que vous avez retenu de cette vidéo et puis qu'est-ce que vous allez appliquer à la suite de cette vidéo. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire, à vous suivre, à vous écouter et à vous répondre. Je vous envoie tous mes voeux de succès et d'amitié, je vous donne rendez-vous dans un prochain partage. C'était Zicoquiax, merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501